Je crois que de toute façon, de façon plus profonde, et si nous voulons réfléchir plus loin, au-delà de cet événement dramatique que la France connaît encore aujourd'hui, il faut se mettre en position de vivre avec la conscience d'une menace qui va durer. Et par conséquent, il faut que non seulement les pouvoirs publics, mais que les entreprises prennent des précautions. Non, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre barricadé, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans une petite cause permanente, certainement non. Mais il y a des pays dans le monde qui sont menacés depuis des années et des années, et qui vivent avec la conscience d'un risque qui peut se produire. Donc il faut que nous vivions de cette façon-là, et il faut que l'ensemble de nos dispositifs publics s'adaptent aussi à cette réalité. Ce n'était manifestement pas le cas, vous avez l'air de le souligner, pas cette vigilance ? Je pense que si le Premier ministre donne aujourd'hui des consignes de vigilance, ça veut dire qu'elles n'avaient pas été données auparavant. Tout à l'heure, l'un d'entre vous disait que les établissements industriels obéissaient à des consignes très précises de sécurité. Je connais bien ce type de consignes. Ce sont des consignes qui tiennent à la nature du process industriel. Mais ce ne sont pas des consignes qui tiennent à des menaces qui peuvent venir de l'extérieur. Donc il faut s'adapter à cela. Sous-titrage ST' 501